Pour me présenter, je m'appelle Eliott Jacopin, j'ai fait mon stage de fin d'études à AgroParisTech dans l'équipe Equinox et j'ai été amené à travailler sur la suite d'un projet qui a initialement été mis en place en collaboration entre Terrenovia et AgroParisTech sur une méthode de détection de plans de tournesol à partir d'images aériennes prises par des drones. Et donc dans le cadre de ce projet, j'ai mis en place un outil pour générer des données synthétiques et là pour les 20 prochaines minutes ou au moins dans cette présentation, je vais vous présenter comment est-ce que j'ai utilisé ces données synthétiques, comment est-ce que je les ai générées et pourquoi est-ce que ça nous a été utile. Donc voilà, je vais avoir quelques informations générales effectivement sur les données synthétiques parce que je ne suis pas bien sûr du background un peu de toutes les personnes qui sont là et de si vous connaissez déjà ça ou pas, mais je vais essayer d'être général et pardonnez-moi si au cas où les informations que je donne sont trop banales, mais voilà. Ensuite, vous aurez une petite démonstration de la génération d'un jeu de données synthétique, je vais vous faire ça en direct et puis il y aura juste deux diapos de présentation des résultats. Si vous êtes plutôt intéressé par les résultats de la méthode de détection, bien sûr il y a aussi cette vidéo que David pourra vous partager qui elle est vraiment sur l'aspect recherche et méthode de détection plus que sur la génération des données synthétiques. Alors les données synthétiques, le nom est assez porteur de sens, c'est que ce sont des données a priori générées par ordinateur. Majoritairement en fait, on a un domaine qui s'appelle la génération procédurale qui est très utilisé, que moi je connais en tant qu'utilisateur et consommateur de jeux vidéo. C'est quelque chose qui a fait, enfin méthode qui existe depuis longtemps, ça ne date vraiment pas d'hier, mais qui a fait un boom dernièrement parce qu'il y a eu des jeux qui s'en sont beaucoup servis et qui ont été assez reconnus par la critique. Donc moi c'est comme ça que j'en ai entendu parler et l'idée principale c'est d'intégrer des modèles physiques, statistiques ou des règles de création qu'on utilise de manière récursive et d'intégrer tous ces modèles-là, de les assembler pour pouvoir générer des environnements virtuels. Les données synthétiques, ce n'est pas uniquement des images. Je sais qu'il y a des compagnies qui sont spécialisées dans la génération de données synthétiques pour créer des faux jeux de données associés à la fraude, par exemple. Donc voilà, dans ce cas-là, ils génèrent des tableaux, des tables CSV, ce n'est vraiment pas des images. Mais nous, là, puisqu'on est sur le cas de la détection de plantes, ce qui va nous intéresser, c'est la génération d'environnements virtuels. Alors, ça n'engage que moi, mais je pense qu'actuellement, on a la popularité des données synthétiques et augmente depuis les années 2016-2017, si j'en juge par les publications que j'avais pu trouver, essentiellement parce qu'on a le croisement entre un problème et puis des technologies qui sont plus accessibles. Et en ce qui concerne le problème, avec cette réunion aujourd'hui, je pense que vous en êtes tous conscients, c'est que les approches apprentissages automatiques demandent de plus en plus de données et surtout que ces données soient étiquetées. Et donc, on est confronté à un problème de, même si on nous parle de big data, dans ce cas-là, bien gentil, mais si on n'a pas des données étiquetées, c'est quand même compliqué. Et quand on fait une approximation, c'est compliqué de générer un bon classificateur. Et ensuite, pour les technologies accessibles, c'est les moteurs de jeux vidéo, parce que de manière assez étonnante, en fait, ils sont en train de se détourner de l'industrie jeux vidéo pur et dur et de plus en plus d'équipes de recherche ou d'industries autres que le jeu vidéo utilisent ces outils pour pouvoir accomplir leurs tâches. Et au résultat, on a ce projet, en tout cas, où des gens le voient de plus en plus comme ça, avec la caricature de ce même ici, où le machine learning est en train, gentiment mais sûrement, de se tourner vers les données synthétiques. On verra bien ce que ça donne dans 5 à 10 ans, mais on a des articles et des publications qui montrent qu'ils sont capables d'avoir des meilleurs résultats avec des algos d'aventissage profond en n'utilisant que des données synthétiques et avec zéro donnée réelle. Et en contrepartie, comme on est au début, on a aussi des articles qui montrent que c'est mieux d'avoir un mix des deux, mais voilà, les données synthétiques sont sur une pente ascendante en termes d'utilisation. Pour ce qui concerne les outils, je parlais de moteurs de jeux vidéo et pourquoi est-ce que je pense que les moteurs de jeux vidéo sont utiles ? C'est parce qu'ils sont dédiés au maintien d'un certain niveau de cohérence et là, vous le voyez avec la vidéo qui est un showcase des jeux qui ont été programmés avec Unity. Donc vous voyez, on n'est pas la réalité, etc. Tous les jeux qui sont présentés n'ont pas un aspect photoréaliste, mais l'intérêt primordial, c'est que les moteurs de jeux offrent un cadre pour maintenir la cohérence de l'univers qui est créé. Et nous, c'est vraiment très important pour avoir des données synthétiques qui nous intéressent parce que, en fait, à nouveau, il y a des publications là-dessus. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir constamment des images photoréalistes pour avoir un bon jeu de données synthétique. Et le plus important, c'est que les jeux de données que vous génériez soient cohérents par rapport à la tâche que vous cherchez à apprendre éventuellement si vous êtes en apprentissage automatique. Et puis, une autre raison pour laquelle les moteurs de jeux sont a priori utiles, c'est que sur la droite, ici, vous avez une capture d'écran du dépôt GitHub de Unity qui est le moteur de jeu et la compagnie du même nom, qui, en fait, développe des modules spécifiquement pour d'autres applications que l'industrie du jeu vidéo. Et là, il y a un module qui est dédié à la création de données synthétiques et à la labellisation automatique de tous les objets que vous allez pouvoir créer. Maintenant, je vais passer à la démonstration. On va créer un petit jeu de données synthétiques avec un tournesol en 3D avec Blender. Et puis ensuite, on va passer dans Unity pour pouvoir utiliser le package que je viens de vous mentionner qui est Unity Perception à la diapo d'avant pour produire ce jeu de données synthétiques. En ce qui concerne la création du tournesol sous Blender, c'est le résultat de trois travaux qui s'échelonnent dans le temps de manière assez importante. D'abord, on a les L-Systems avec Lindenmeyer où l'idée, c'est d'avoir une chaîne de caractère. Et puis, cette chaîne de caractère, on a des règles de réécriture. Donc, c'est la génération procédurale. Enfin, ça fait partie de toutes ces choses de génération procédurale. Et puis, après, on a deux articles et une thèse de Bachelors qui ont permis de bien utiliser cette méthode, les L-Systems, et de les appliquer à la problématique de génération de plantes. Moi, la seule chose que j'ai fait là-dedans, c'est d'apporter le support pour les machines Windows. Ça, c'est l'interface de Unity. On va y revenir après. Après, actuellement, je suis dans Blender, version 3. quelque chose. Et vous voyez à droite, il y a un petit panneau avec lequel je joue qui s'appelle Lindenmaker. Et là-dedans, la première chose importante, le paramètre, c'est de mettre un fichier. Alors, ce fichier, il est ici. De loin, il peut paraître assez imbuvable parce qu'il n'y a pas beaucoup de colorisation et qu'on a du mal à le lire. Mais ce qui est important, là, c'est que ce fichier-là, c'est un script qui va donner les règles de production du modèle 3D. Donc là, j'ai essayé de faire des règles de production qui sont là et qui permettent de générer quelque chose qui ressemble à un tournesol. Mais si vous avez besoin d'autres plantes du genre, effectivement, des épis de blé ou bien si vous avez besoin de maïs, vous allez avoir d'autres règles de production pour pouvoir générer vos modèles 3D. C'est à vous de les trouver, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux entre 2000 et 2015 sur écrire ces scripts qui correspondent à des plantes. Donc, il n'est pas impossible que vous trouviez déjà des scripts au tout près pour vous aider. Donc, une fois que j'ai ce modèle, un peu ces lignes directrices pour pouvoir générer mon modèle 3D, je suis dans Blender, j'ai ce module LindenMaker. Et donc, tout est prêt pour vous d'une certaine manière. La seule chose que vous avez à faire une fois que vous donnez l'information du script, c'est d'appuyer sur l'étape Produce Tape et End Interpret. Et vous voyez que là, j'ai un modèle 3D qui est apparu dans la scène et qui correspond un peu à une plante qui vient juste de lever avec ses cotylédons. Si je continue d'appuyer sur Produce Tape, je finis par avoir un modèle 3D qui continue de grandir selon les règles que je lui ai écrites. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on a des règles. J'ai fait disparaître certaines feuilles, etc. Bon, le modèle 3D est évidemment ce qu'il est. J'ai bien conscience que la fleur est éventuellement mal positionnée, positionnée, etc. Mais éventuellement, si jamais vous êtes insatisfait avec ça, vous pouvez toujours écrire un script qui est un peu plus détaillé pour que la philotaxie du modèle 3D corresponde mieux à ce que vous voulez et que vous arriviez au modèle 3D que vous voulez. Alors, une fois que vous avez des modèles 3D comme ça, moi, je suis passé dans Unity. Donc, voilà l'interface. On a une scène 3D qui est là avec un champ qui existe déjà. Et donc, il y a deux choses importantes dans Unity pour notre application. À nous, là, vous avez la partie de tout ce que j'ai développé qui est un ensemble de paramètres, de jeux de paramètres qui vous permettent de générer des champs. Donc, vous avez effectivement la taille du champ, des paramètres sur la culture, comment les rangs de culture, les plantes à mettre, etc. Et puis, la deuxième chose importante, ce sont des modules, des objets qui sont tirés du module Unity Perception dont je vous ai parlé dans la présentation au début. Et il y en a deux. Il y a cette Perception Camera ici qui, je pense, devrait en intéresser plus d'un parce que vous avez des labellers automatiques. Et notamment, il va vous générer automatiquement toutes les bounding boxes 2D ou des infos sur les objets comme le nombre de pixels associés à chaque objet que vous allez labelliser. Et il y en a d'autres du genre Semantic Segmentation Labeller ici dont je vais vous... Je vais l'ajouter parce que moi, je n'en avais pas besoin. Mais voilà, je vais vous faire une démonstration. Et donc, une fois que vous avez... En mise ces options, vous allez réussir à générer automatiquement des données synthétiques en appuyant sur le bouton jeu pour aller dans le... Il met un peu de temps parce que j'ai... Voilà. Là, il devra mettre moins de temps si je demande à mon ordinateur d'aller un peu plus vite. Voilà. Donc, vous voyez ici en bas, on a ce que voit la caméra associée au drone que l'on simule. Et on a la possibilité d'avoir des... Le masque de la segmentation sémantique. Donc, toutes les choses dont on vous a parlé avant et que vous deviez faire à la main, en fait, elles sont générées automatiquement parce que vous êtes dans un environnement virtuel et que le logiciel sait où sont tous les objets que vous avez générés. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous présenter maintenant les possibilités offertes par la génération de champ. Donc, je vais me concentrer sur les paramètres qu'on a mis en place pour pouvoir générer des plantes. Donc ici, vous avez plantes 3D objects, c'est le champ associé au modèle 3D qui vous intéresse. Donc là, typiquement, j'ai utilisé un modèle 3D qui correspond à un stade juste d'une plante qui vient de lever. C'est ce que j'ai généré dans Blender et qu'après, j'ai réutilisé dans Unity. Donc, vous pouvez exporter et le réutiliser directement. Et puis, j'en ai plein d'autres, des modèles 3D qui ont été associés à d'autres plantes quand j'ai fait des textes. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des... qui devraient vous intéresser de modéliser des probabilités de levée. Donc, soit vous avez une probabilité constante, soit vous pouvez faire des courbes associées à la largeur ou à la hauteur du champ de la parcelle que vous avez définie. Donc, on peut faire un peu n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je vais mettre là, mais voilà, je vais mettre une sigmoïde. Ça n'a probablement aucun sens en termes agronomiques, mais là, c'est purement un titre de démonstration. Et puis, on a mis ça en place de manière à ce que vous ayez plusieurs stades de croissance, stades de développement disponibles. Donc, je ne vais pas tout détailler. Là, je vais juste cliquer sur Generate Field pour que vous ayez une idée. Donc, si vous le voyez, normalement, à chaque fois que je clique sur Generate Field, il y a effectivement le champ qui change. Et si je me mets à zoomer, là, on est dans le stade d'Ico de Thilédon. Donc, vous voyez qu'il y a les modèles 3D qui ont été associés sous forme de rang et qui ont poussé en fonction de la probabilité, qui ont levé en fonction des probabilités que j'ai définies. Et puis là, vous avez quelques adventices, enfin, un modèle 3D qui représente des adventices. Voilà, je peux aussi éventuellement aller directement à un autre stade de développement et me reculer. Et voilà ce que ça donne en vue de haut. Bon, ça, c'est pour la partie création. Une fois que vous avez un modèle 3D, enfin, un champ qui vous... un ensemble de paramètres qui vous permet de générer des champs de la manière qui vous satisfait. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en mode jeu. Et j'ai intégré tout le modèle, tout le module Unity Perception de manière à ce que ça soit assez simple une fois que vous soyez... que vous êtes dedans. Donc là, si j'appuie sur une touche de mon clavier, voilà, il vous calcule tout. Vous avez les bounding box au fur et à mesure et il vous capture les images, etc. Donc, dans un autre paramètre, là, je lui avais demandé de me faire 100 champs avec les 3 stades de développement et il y a 6 images par champ. Donc, évidemment, je vais m'arrêter là et je ne vais pas le laisser terminer. Sinon, on en a pour à peu près 15 minutes pour qu'il génère les quelques milieux d'images. Voilà. Et juste avant de terminer, je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu de données synthétique qui a été généré. Donc, pour le moment, le module est dans un... Il est très jeune, il a moins d'un an, mais il a le support technique des gens, pardon, de la compagnie Unity qui le forment. Donc, ça s'améliore tous les jours. Il y a des updates sur le dépôt GitHub à peu près toutes les semaines et ça s'améliore. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas, par exemple, un truc très bête, mais vous ne pouvez pas dire où est-ce que vous voulez que le jeu de données s'écrive. Mais... Et donc, il vous met ça un peu d'une manière brute. Toutes les images RGB dans un endroit, mais vous pouvez... Moi, j'ai créé un petit parseur après pour pouvoir le traiter en output. Et là, j'ai des images qui sont en résolution 1920 parmi les 80. Vous voyez qu'elles se suivent. On a les différents... les différents stades de développement. Voilà. Et dans un autre dossier, vous avez toutes les captures, les informations captures et métriques sous InformalJSON. Donc... À nouveau, toutes les captures que vous faites et toutes les annotations sont mises les unes à la suite des autres, ce qui peut être un peu lourd, mais moi aussi, j'ai écrit un parseur pour pouvoir traiter ça automatiquement. Donc, il n'y a pas de problème. A priori, ce problème... Si vous êtes intéressé, je vous donne tout. Il n'y a aucun souci et puis vous n'aurez rien à réécrire pour le parseur. Et donc là, ce que vous voyez, c'est les labels automatiques avec les values pour chaque annotation. Alors, j'aimerais bien avoir autre chose que... Voilà. Et donc là, c'était l'annotation automatique qui correspond à des bounding box. Donc, vous avez le label de la plante au stade de développement, les coordonnées XY et puis la taille de la boîte englobante en dosée. J'ai bien conscience que ça a peut-être été une vue assez rapide, mais voilà pour cette démonstration de la méthode. Donc, pour ce qui est de l'utilisation des données synthétiques, nous, on les a utilisées à la fois pour la partie conception et pour la partie test. Je pense que tout le monde ici est à peu près conscient du fait que quand on a des données réelles, normalement, on segmente les jeux de données pour une partie qui est associée à l'entraînement, deep learning ou bien l'autre partie pour le test. Là, vous n'avez absolument pas ces problèmes-là parce que vous pouvez en générer autant de données que vous voulez en quelques minutes et toutes les labellisations sont faites automatiquement. Et voilà. Si vous voulez davantage de détails sur la méthode de détection de plantes qu'on a mise en place, on a écrit un article, mais très rapidement, nous, on a utilisé les données synthétiques pour pouvoir itérer sur la construction de cette méthode qui n'est pas du tout une approche apprentissage supervisée, c'est complètement non supervisé et puis après, on a du multi-agent. Et donc, on a généré des données synthétiques, on a construit notre méthode, on a identifié des problèmes, puis on a régénéré des données, puis on a amélioré la méthode, etc., jusqu'à arriver à une méthode de détection qui, là, vous avez des carrévers, c'est le système qui pense qu'il y a des plantes aux endroits des carrés verts et avec des résultats qui sont assez bons autant sur des données virtuelles que des données réelles. Voilà, je pense que je ne dois pas être loin d'avoir un petit peu dépassé sur mon temps de parole, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Elliot, excellent pour ta présentation. et n'hésitez pas à